Bonjour à vous ! Si tu dis non à l'amour, à quoi est-ce que tu dis oui ? Vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple. Et pour les célibataires, j'ai mon programme En route vers l'amour, alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, possible à distance de chez vous, par Skype, Whatsapp ou ce que vous voulez. L'amour, c'est quelque chose d'important et qui doit prendre sa place dans notre vie. Et toutes les infos sur mon site germainroncari.com, allez-y, je vous donne cette information. Je crois que c'est important que les gens soient toujours dans cette dichotomie, je veux, je veux pas, j'y crois, j'y crois pas. Mais il faut se poser cette question, si je dis non à l'amour, si je dis non à la vie à deux, alors à quoi est-ce que je dis oui ? Donc je vais dire oui à la vie de célibataire, peut-être que je vais dire oui à une certaine solitude, je vais dire oui à la vie continuellement avec moi, avec les amis peut-être, ou autre chose. Mais voilà, dans ma vie sentimentale, dans mon cœur, dans mon lit, presque je pourrais dire chaque jour qui passe, je vais dire oui à cette vie-là. De temps en temps, j'aurai des amours qui passeront comme cela, peut-être des gens qui viendront, et après ils partiront, et je dis oui à cette vie-là. Voilà. Posez-vous cette question si vous êtes seul, et je dirais même si vous êtes en couple, si je dis oui à une vie qui ne me convient pas, et bien je dis non à une vie que je pourrais reconstruire avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est toujours important de savoir à quoi est-ce qu'on dit oui, et à quoi est-ce qu'on dit non. Et quand j'accompagne des gens seuls, c'est incroyable cette capacité à ce qu'ils ont, à s'auto-saboter. Eux, ils disent non à l'amour, beaucoup de personnes, mais ils disent non à la solitude. Vous voyez, ils sont nulle part parce qu'ils ne disent oui à rien du tout. Non, surtout, je ne veux pas rester seul, je ne veux pas de cette vie-là, et puis non, l'amour, j'ai peur, j'ai peur de me faire manipuler, j'ai peur de ci. Dès qu'on leur demande de bouger quelque chose, non, j'ai peur. Ils disent non, non, non. Alors, il n'y a que des noms. Et ils sont en souffrance, et les semaines passent, et les mois passent, et ils sont perdus dans ce mélange de noms parce qu'ils ne disent oui à rien du tout. Et c'est là qu'il est important de prendre ce piège, parce que c'est un piège, c'est un piège qu'on se met soi-même, comme si on mettait un piège du reçois, puis qu'on allait mettre le pied dedans. On est les genres pompiers incendiaires, je dirais. Donc, c'est important de prendre conscience de ça, et de dire soit un vrai oui, soit un vrai non. Je dis un vrai non à l'amour, et je fais le choix de rester seul jusqu'à la fin de ma vie, et de ne pas vivre à deux. Si vous choisissez ça, c'est clair dans votre tête. Soit vous dites, oui, je suis seul, j'ai des peurs, mais je dis oui à l'amour, et je vais prendre le temps, je vais me donner le temps, je vais me faire accompagner, coacher, pour pouvoir dépasser mon propre auto-sabotage. Je veux dépasser ça. C'est comme ça qu'il faut réagir. Donc, si vous êtes seul, posez-vous la question, à quoi je dis oui, à quoi je dis non ? Est-ce que je dis oui à l'amour, ou est-ce que je dis oui au célibat, et non à l'amour ? Si vous êtes dans un couple, vous n'êtes pas heureux, à quoi est-ce que vous dites oui, à quoi vous dites non ? Soit vous dites oui, je reste comme cela, et vous dites non à une nouvelle vie, soit vous dites non à cette vie-là, et vous dites oui à autre chose, et vous faites ce qu'il faut pour en changer. Et je suis là pour vous permettre de faire ce chemin, si, en tout cas, vous vous sentez trop fragile tout seul, et que vous avez besoin de bosser certaines choses. C'est important, mais ne soyez pas comme toutes ces personnes. Et il y en a beaucoup qui disent non à tout, non à la solitude, et on le voit, parce qu'il y a des gens qui sont capables de vous dire, qui disent oui, 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 moi je veux rester seul, je ne veux plus de tout ça, et on voit très très bien qu'elles sont là, qu'elles regardent des vidéos sur l'amour, qu'elles sont malheureuses, elles se mentent. Vous voyez, il y a le mental qui dit non à l'amour, mais le cœur il dit oui. C'est ça. Il y a un conflit entre le mental et le cœur. La raison, avec ses petites peurs, ses petits trucs, elle va dire non, non, je ne veux pas, mais lui, le cœur il souffre. Et il y a le conflit à l'intérieur, avec tous les traumatismes psychologiques et corporels que l'on peut avoir. Alors faites une pause avec vous-même, ou prenez rendez-vous avec moi pour faire le point, mais il faut sortir de ce conflit intérieur, et avoir conscience de ce à quoi vous dites oui, et de ce à quoi vous dites non. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et toutes les infos sur mon site germainroncari.com Bye.